Je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre, auprès de mon arbre. Je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner... Et le jeune Philou va vous emmener en Asie du Sud-Est, à Singapour, découvrir... Alors on appelle ça un biodôme. Qu'est-ce que c'est qu'un biodôme ? Ce sont des serres géantes. Il y en a deux, deux énormes serres géantes qui font 20 000 mètres carrés. À quel endroit ? Vraiment au cœur de Singapour, au bord de la mer, qui enferme plusieurs climats. Un climat méditerranéen et européen, et puis un climat subtropical, c'est-à-dire avec des plantes vraiment luxuriantes. Et c'est vraiment de très très grandes serres. Elles montent à près de 40 mètres de hauteur. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, avec des plantes complètement dingues, que l'on ne voit jamais. C'est des plantes qu'on a dans nos intérieurs, des médidilas, des orchidées. Et ça, c'est des plantes qui vont être vraiment mises sur une montagne artificielle, où vous allez tourner autour. On les voit, ces fameux biodômes. Vous allez tourner autour et vous allez découvrir vraiment une végétation luxuriante en plein cœur de Singapour. Singapour, c'est vraiment une ville. On est presque au bord de la mer. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, ce sont les fameux arbres de Singapour. Ce sont des arbres qui s'éclairent la nuit. Il y a un spectacle nocturne. Oui, oui. Non, mais des arbres... C'est des arbres... En béton. Béton et fer. Ah bon ? Donc, qui reprennent les arbres. Et l'intérêt, c'est quoi ces arbres ? Regardez, à l'intérieur, vous avez ces petits cercles qui reprennent toute l'eau de pluie qui tombe à Singapour et qui vont arroser ces fameux biodômes. Et ça, ce sont des éco-biodômes. On est des conques. Exactement. C'est curieux. Des conques. Et ça fait presque 20 000 m² quand même. C'est cinq fois plus grand que la serre tropicale de Vincennes, du zoo de Vincennes. Donc, c'est vraiment un... Et ça, qu'est-ce que c'est ça ? Alors ça, ça doit être... C'est au foot ? Non, oui. Ça doit être aussi... Le port est par là. Donc, voilà. Non, c'est vraiment... Ça doit être un stade. Et vous avez un jardin botanique autour. Alors, voilà, vous allez découvrir ces deux biodômes vraiment extraordinaires. Plantes sud tropicales, plantes méditerranes comme les cactées. Vraiment des plantes géantes. Regardez. À Singapour, la nature est présente partout sur les buildings. À la verticale, à l'horizontale, c'est une ville jardin. Les parcs et réserves naturelles représentent près de 10% de la superficie de l'île, soit environ 3300 hectares. Connaissez-vous ? Garden by the Bay. Un tout nouveau jardin ici, inauguré à Singapour en 2012. Un jardin futuriste sur 101 hectares qui nous propose 250 000 variétés rares ou en voie de disparition. Et parfois enfermés dans des écrins de verre. C'est le cas pour les deux immenses serres, le Flower Dome et le Cloud Forest. Les deux biodômes sont des espaces de conservation de la biodiversité dont le volume est équivalent à 135 piscines olympiques. Le Flower Dome, l'une des deux serres géantes, reproduit différents écosystèmes méditerranéens et subtropicaux secs dans une atmosphère asséchée et rafraîchie. On commence par les cactées et plantes grasses, aloé, agave et autres merveilles de climat sec. Ici, la température est plutôt fraîche, dans les 22 degrés. Vous découvrirez par exemple des plantes qui stockent l'eau dans leur tronc, comme un dromadaire avec les bocarnéas et les pachypodiums. La Méditerranée est bien placée avec une foultitude de variétés de palmiers qui, pour certains, ont plus de 50 ans. On y découvre aussi toute une gamme de plantes européennes, comme les sempiternels geraniums ou plantes style jardin la française. L'Asie qui est une place prépondérante sous ce dôme, des érables japonais, des camélias, des azalées. C'est aussi un lieu où on peut découvrir de nombreuses créations éphémères. Mis à part les plantes rares, le conservatoire montre l'exemple en matière de durabilité par une centrale à biomasse qui utilise les déchets d'horticulture du parc pour produire chaleur et énergie, ainsi que de l'engrais sous forme de cendres. Bienvenue dans le deuxième biodôme. Le Cloud Forest héberge dans une atmosphère rafraîchie et humide les plans d'une forêt pluvieuse normalement située à 2000 mètres d'altitude. Le Dôme de Vert abrite une montagne de 35 mètres de haut, recouverte de végétation luxuriante et depuis laquelle se jette la plus haute cascade intérieure du monde. On y découvre une grande variété d'orchidées, des broméliacées, des anthuriums, des plantes carnivores et de magnifiques médinylas très recherchées par les jardiniers amateurs. Les plantes sont conduites naturellement en strates comme sur une vraie montagne. Le visiteur s'y balade sur un chemin métallique, sensation forte garantie. Sacrée construction de l'année 2012 par le World Architecture Festival, le parc Garden by the Bay a remporté en mars 2014 le prix spécial du jury, mais aussi le premier prix dans la catégorie du projet écologique le plus innovant au palais des festivals de Cannes. Un lieu à ne pas manquer si vous venez vous poser quelques jours à Singapour. Non, c'est pas ça en fait. Il y a peu de chance pour qu'on aille tous à Singapour. En revanche, ils ne peuvent pas en construire un ici en France. Alors voilà, Singapour, ça se situe par rapport aux autres pays. On voit effectivement la Malaisie, le Vietnam là-haut et le Cambodge à gauche. D'accord. Presque 14 heures d'avion pour y aller. 14 heures ? Oui, mais vous avez, vous découvrez vraiment... Quelle est la température à l'intérieur ? Alors, dans la zone méditerranéenne, 22-23 degrés. Dans cette zone-là, on frôle les 28-30 degrés toute l'année, mais avec une humidité presque à saturation. Donc on est à 90% d'hygrométrie. Quand vous rentrez dans ce dôme, vous prenez une claque climatologique. Mais il ne faut pas y rester plus d'une heure. Non, on n'y reste pas plus d'une heure. Mais vous avez vu, il y a des grandes passerelles tout autour. Là-haut, oui. Là-haut, et vous montez à 40 mètres de hauteur, tranquillement. Et à l'intérieur, il y a quoi ? À l'intérieur, il y a des expositions de reproduction de plantes. C'est une sorte de grotte. Et vous voyez un peu l'évolution des plantes jusqu'à aujourd'hui. Il y a des expositions à l'intérieur de cette grotte artificielle, de cette montagne artificielle. D'accord. À découvrir toute l'année. Merci.